Le deuxième volume de « En studio avec Serge Gainsbourg » sera disponible dès le 21 février 2020. En cette occasion, découvrez-en davantage sur Natacha, Paul, Charlotte et Lulu, les quatre enfants du regretté artiste. Bien qu'il soit décédé depuis 1991, l'empreinte qu'a laissé Serge Gainsbourg est encore tellement grande que sa mémoire demeure vivante dans le cœur de ses fans. Si l'héritage artistique qu'il a laissé ne se démode toujours pas plus de deux décennies après sa disparition, qu'en est-il de sa vie privée ? L'ouvrage « Monkey Diaries » de Jane Birkin revient sur ce sujet.Les fans de l'interprète de « Pauvre Lolita » vont être ravis de la sortie du deuxième volume de « En studio avec Serge Gainsbourg ». Ce nouveau volume mettra au grand jour 13 titres inédits de l'illustre chanteur qui n'était encore jamais paru en vinyle. Avec la sortie imminente de ses 13 morceaux, ce sont ses enfants qui vont être fiers de lui. Rares sont les individus qui peuvent encore s'enorgueillir de l'œuvre d'un de leurs parents, plusieurs années après sa mort. Beaucoup de fans l'ignorent encore mais l'interprète de « Laisse tomber les filles » a eu quatre enfants. De son union avec Françoise-Antoinette Pancrasy sont nés deux de ses enfants, Natacha née en 1964 et Paul Plus connu sous le nom de Vania née en 1967. Bien que leur père soit très célèbre, ces deux aînés sont plutôt discrets c'est pourquoi, ils sont assez méconnus du public. Avec l'actrice Jane Birkin, il a eu une fille prénommée Charlotte en 1971. Cette dernière est plus connue du public puisqu'à l'image de ses parents, elle est devenue une artiste officiant à la fois dans l'acting et dans la chanson. En 1986, Serge Gainsbourg a eu un autre enfant prénommé Lucien D. Lulu avec la mannequin et chanteuse française, Bambou. Ce dernier a suivi les traces de ses parents en devenant à son tour musicien à l'âge adulte. Il arrive que Jane Birkin, la mère d'une des filles de Serge Gainsbourg se confie sur sa vie privée. Déjà, dans le premier journal intime baptisé Monkey Diaries, elle avait évoqué sa vie avec le regretté chanteur. Dans le deuxième journal intime intitulé Postscriptum, elle parle d'un autre décès qui l'a profondément marqué. Sous-titrage ST' 501